Notre communication d'aujourd'hui, elle est intitulée, je l'ai intitulée, l'intelligence artificielle au service de l'enseignement des langues à distance, rôles, outils et contraintes. Bon, je l'ai structurée de manière très classique. Dans un premier temps, nous allons définir le cadre théorique de la recherche. Nous allons passer ensuite à présenter les questions qui ont alimenté notre réflexion. Nous allons présenter les éléments qui ont servi de base pour la collecte des données. Aussi, nous allons présenter les objectifs, les ambitions et les portées de cette réflexion. Donc, notre réflexion, bien notre intervention, elle s'inscrit dans le cadre des recherches actuelles en didactique des langues et cultures, et plus particulièrement dans le champ de la didactique des langues médiatisées. Comme nous le savons tous, l'intelligence artificielle, elle fait partie de notre environnement quotidien. Donc, elle est partout, elle est dans tous les domaines. Elle a envahi le domaine de l'économie, la santé, les finances, la communication, et aussi le monde de l'éducation, et plus particulièrement celui de l'enseignement supérieur, qui coïncide avec l'avènement de l'enseignement en ligne. Donc, cette nouvelle forme d'enseignement a alimenté plusieurs questions, telles que, quel est le rapport entre l'intelligence artificielle et l'enseignement des langues à distance ? Quels sont les outils et les ressources pédagogiques à mettre à disposition de l'enseignant de langue ? Quelles sont les éventuelles contraintes de cette nouvelle forme d'enseignement ? Et leurs répercussions sur les pratiques pédagogiques de l'enseignant de langue ? Donc, nous allons étudier le rapport entre, elle se propose donc d'étudier dans un premier temps, le rapport entre l'intelligence artificielle et l'enseignement des langues en ligne. Ensuite, donc aussi, nous allons aborder l'apport de l'intelligence artificielle et les avantages de l'enseignement des langues à distance. Dans un second temps, nous allons examiner le degré d'utilisation et d'appréciation de l'IA et de soulever d'éventuelles difficultés à intégrer l'intelligence artificielle qu'il y a dans nos pratiques, que cela soit d'ordre cognitif, institutionnel ou matériel. Donc, en se basant sur notre expérience en tant qu'enseignante à l'université assurant un enseignement hybride et en se basant sur les discours des enseignants, nous allons donc réfléchir aux outils médiatisés et aux ressources numériques à mettre à disposition des enseignants de langue. Aussi, donc, des pistes de réflexion, des recommandations seront faites. Bon, dans cette partie, rapport intelligence artificielle et enseignement de langue en ligne, nous allons dans un premier temps définir ce qui est l'intelligence artificielle. Donc, d'abord dans un premier temps, ensuite c'est quoi l'enseignement des langues à distance et voir comment ces deux domaines se convergent pour façonner l'avenir de l'enseignement en ligne des langues. Bon, l'intelligence artificielle, c'est quoi ? C'est un domaine de l'informatique qui vise à simuler l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la conception, c'est-à-dire on va s'inspirer du cerveau humain pour la conception des machines, les robots, les ordinateurs, ce sont des réseaux de neurones artificiels qui sont connectés aussi entre eux et composés de nombreuses unités et fonctions mathématiques, voilà, fonctions mathématiques. Donc, le terme intelligence artificielle a fait son apparition pour la première fois en 1956. C'était lors d'une conférence organisée par les informaticiens Jean McCarthy et Marvin Minsky. Donc, à l'occasion, le mathématicien et informaticien anglais Alain Turin a prononcé pour la première fois l'expression « intelligence artificielle ». Donc, cette expression, elle est associée aux travaux du mathématicien Alain Turin, connu sous le texte du Turin ou Turing, c'est anglais. Donc, il a posé les bases théoriques de l'intelligence artificielle en inventant les algorithmes. Les algorithmes, pardon. En quoi consiste ce test-là ? Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a proposé d'évaluer la capacité de la machine à se comporter comme un être humain, en faisant donc discuter avec une personne. Dans le contexte de l'enseignement des langues, en quoi consiste l'intelligence artificielle ? Donc, c'est à créer des applications interactives, personnalisées et adaptives pour les apprenants. Elle permet de simuler des conversations réalistes pour la pratique de la langue. Et l'enseignement à distance, donc c'est un nouveau mode d'enseignement-apprentissage où les utilisateurs enseignants et apprenants sont géographiquement séparés et l'interaction se fait principalement par les moyens technologiques. Cette forme d'enseignement, donc elle peut être en synchrone, c'est-à-dire assurés en temps réel, où les interactions se font directement entre enseignants et apprenants, comme elle peut être en synchrone, c'est-à-dire en différé, où les interactions, où les cours sont disponibles en ligne et les apprenants peuvent y accéder à n'importe quel moment. Et les interactions entre les apprenants et les enseignants, elles se font à travers des échanges écrits ou heureux. Donc, aussi, il y a les cours en ligne et ils peuvent être complètement à distance, comme ils peuvent être en forme hybride, ça veut dire assurés partiellement en ligne. L'enseignement avantage, donc, il présente plusieurs avantages, tels que la flexibilité dans les horaires et l'accès à des ressources diversifiées. Donc, c'est une forme d'enseignement apprentissage bénéfique, surtout, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour des contraintes géographiques ou de temps. Donc, tout le monde, pratiquement, s'accorde tous sur le fait que l'enseignement en ligne et l'intelligence artificielle se renforcent et se complètent mutuellement. Donc, l'intelligence artificielle, ce n'est pas un simple outil comme ce que les enseignants ont déjà à leur disposition. C'est les nombreuses fonctionnalités que représente l'intelligence artificielle fait d'elles un outil indispensable et surtout apprécié de la plupart, même si tout n'est pas parfait. Pour les outils de l'intelligence artificielle, donc là, nous allons parler de quelques outils qui sont à la disposition des enseignants. Vous allez remarquer, ce sont des outils qui font partie de notre environnement quotidien. Ils ne sont pas destinés initialement à l'enseignement, mais on les exploite. À savoir, donc, la plus fameuse application utilisée par, je dirais, par nous tous, c'est le moteur de recherche Google qui permet, donc, qui nous offre la possibilité d'avoir accès à des informations sur Internet. Il y a aussi les chatbots, ce sont des assistants ou des programmes informatiques conçus, donc, pour comprendre et interpréter les messages. les utilisateurs, les messages des utilisateurs et leur fournir des réponses, comme Siri créée par Apple, nous avons Google Assistant et nous avons chat GPT. Aussi, il y a les plateformes d'apprentissage en ligne, e-learning, model, Zoom et tout ça, Google Classroom, pardon pour la virgule, Google Classroom. Donc, ce sont des plateformes largement utilisées dans nos universités et qui permettent et qui fournissent un environnement numérique qui facilite l'apprentissage et la formation. Donc, les enseignants, ils peuvent créer des cours en ligne, ils peuvent communiquer avec les étudiants, organiser des activités, partager des fichiers, effectuer des évaluations, etc. Aussi, il y a les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, qui jouent un rôle important dans l'enseignement des langues en ligne. Ils permettent aux enseignants et apprenants de partager, de publier des contenus, d'interagir avec les apprenants. Il y a les applications telles que WhatsApp, Messenger et Skype sont aussi des messageries instantanées largement utilisées par les professionnels de l'enseignement. Et enfin, donc, il y a les forums de discussion où les enseignants ou apprenants les exploitent pour participer à des discussions sur des thèmes spécifiques en relation avec leur formation. Donc là, nous avons le titre « contrainte à intégrer l'intelligence générative dans l'enseignement en ligne ». Donc, c'est vrai que nous avons vu, nous avons dit que l'intelligence artificielle joue un rôle très important dans l'enseignement des langues à distance. Donc, nous avons vu, pardon, le rôle que peut jouer l'intelligence artificielle, mais aussi nous allons parler du malaise qu'elle peut provoquer chez les enseignants. Donc, il y a le manque d'accompagnement pédagogique et technique qui entrave dans le processus d'intégration de l'intelligence artificielle. Voilà. Il y a aussi l'absence de soutien continu de la part des professionnels de l'enseignement des langues à distance pour aider les enseignants à la planification de leurs cours, à la conception de matériel pédagogique. Ça aussi les démotive. C'est une raison qui démotive les enseignants. Il y a l'absence de directives sur la manière d'évaluer, la manière d'assurer le tutorat individuel. Il y a le manque de guides pour les aider à comprendre comment adapter les contenus, comment les ajuster, comment déterminer les objectifs d'enseignement en fonction des besoins des apprenants. Donc, toutes ces contraintes, tout ce manque-là, donc le manque d'accompagnement pédagogique et technique, donc entrave la volonté des enseignants à intégrer l'intelligence artificielle. Aussi, une autre difficulté ou bien une autre contrainte, c'est le manque d'équipement technologique. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a accès à l'ordinateur, les tablettes ou les smartphones. Donc, ce manque-là d'équipement technologique aussi, donc il rend l'enseignement en ligne moins efficace. Et aussi, il y a la mauvaise ou la lenteur dans la connectivité. Là aussi, c'est une contrainte. Donc, ça rend impossible le déroulement du cours, le fait de ne pas pouvoir télécharger les ressources, les médias, utiliser les applications. Donc, ça perturbe le déroulement du cours. Il y a aussi manque de temps de la part des enseignants. Pourquoi ? Parce que ce type de technologie impose de la part de l'enseignant plus de temps pour mettre en place l'outil technologique, démarrer l'activité pédagogique, entrave donc cette volonté d'intégrer l'intelligence artificielle et aussi, il y a le caractère évolutif de la technologie de l'IA qui exige de l'enseignant à investir donc plus de temps dans les formations. Et enfin, il y a un élément aussi qui est très important, à mon avis. Donc là, ça reste un point personnel. Certains enseignants sont réticents à adopter les nouvelles technologies, à modifier leurs méthodes pédagogiques établis, basés sur l'intelligence artificielle. Donc, ils ont peur de perdre ou on a peur de perdre notre rôle d'enseignant principal et de devenir de simples superviseurs et facilitateurs de l'apprentissage. Donc, sur ce, plusieurs recommandations, des pistes de réflexion et propositions peuvent être faites. D'abord, nous pensons que la formation des enseignants est une urgence. Donc, il faut investir dans la formation des enseignants pour développer les compétences liées à l'enseignement médiatisé des langues, à savoir la capacité à utiliser les différentes applications et logiciels, la capacité à planifier les cours en ligne, à gérer les interactions médiatisées. Aussi, l'intégration de l'IA est une approche innovante. Donc, elle est en perpétuelle évolution, ce qui exige la construction d'une formation continue. C'est vrai qu'il y a une volonté de la part des universités. On essaie de nous former. Donc, ce sont des formations initiales. Ce n'est pas suffisant. Donc, il faut passer à la formation continue, à l'utilisation des ressources basées sur l'IA. Il y a aussi la scénarisation pédagogique. Donc, les compétences pédagogiques induites par l'IA constituent souvent un obstacle. Cette nouvelle culture documentaire nécessite de concevoir des modèles et des scénarios pédagogiques à mettre à la disposition des enseignants en choisissant les documents médiatisés authentiques à explorer, les activités à organiser, les résultats attendus ainsi que les critères d'évaluation à mettre en place pour chaque cycle d'enseignement-apprentissage. Là, c'est enfin… Non, il nous reste encore. Donc, l'équipement… Donc, je me suis… Voilà, équipement technologique. Donc là aussi, il faut investir dans l'équipement technologique. Plusieurs enseignants, donc, ont abordé ce problème. Donc, il faut veiller à ce que tout le monde apprenant et enseignant ait l'accès aux équipements nécessaires pour participer à l'enseignement-apprentissage en ligne. Donc, l'équipement technologique constitue une condition sine qua non et devrait aller de pair avec formation, accompagnement et scénarisation pédagogique. Aussi, le choix des outils théoriques et méthodologiques. Donc, il est important de savoir choisir l'outil qui correspond à l'objectif pédagogique tracé. Pourquoi ? Parce que chaque outil a ses particularités. Il faut s'assurer qu'on a fait le bon choix technologique et cela suppose de fournir aux enseignants les outils théoriques et méthodologiques pour faciliter l'intégration de l'IA. En dernier, voilà, nous proposons d'investir dans l'organisation de rencontres scientifiques, exemple d'organisation des journées d'études, en réunissant les spécialistes des langues spécialisées en sciences, surtout en didactique, sciences du langage, avec les spécialistes, les experts de l'informatique. Pourquoi ? L'organisation de telles rencontres entre ces deux domaines d'expertise offre une plateforme fertile pour la réflexion collaborative autour de l'intelligence artificielle et de son intégration réussie dans l'enseignement des langues médiatisées. Donc, pour conclure, l'IA est un outil comme tout autre support pédagogique. En surmontant tous les obstacles par le biais d'une réflexion sur la manière d'intégrer l'IA, d'une formation continue et appropriée et d'un soutien institutionnel, les enseignants seront mieux préparés à intégrer les nouvelles technologies de façon efficiente, efficace et responsable dans leur enseignement des langues à distance. Donc, la recherche dans ce domaine les casse et débute et demande d'être développée et faire objet d'une réflexion approfondie des questions telles que la confidentialité des données, la qualité de l'interaction humaine et l'équité d'accès doivent être soigneusement examinées et traitées pour garantir que l'IA soit exploité de manière éthique et efficace. Merci pour votre attention. Merci. Merci.